Musique de générique Si vous avez bien sûr écouté tout le guide Il y aura plein de choses et plein de petits talents Qui peuvent aller les uns avec les autres Mais bon on va parler ensuite des grands builds on va dire Donc d'abord le guide On va parler des capacités Et pourquoi Lemming est un personnage très intéressant Bon déjà plutôt joli Les matchs très appréciés par les joueurs Elle est jolie donc ça va tout de suite Bien s'imbriquer mais elle a surtout un gameplay Très intéressant, très dynamique Et le dynamisme honnêtement Dans un MOBA c'est indispensable et je trouve que La sortie de Lemming avait marqué En vrai c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y avait d'autres persos Qui étaient sortis avant qui étaient ultra dynamiques genre et main Mais c'est vrai que la sortie de Lemming avait Vraiment montré en fait Le renouvellement des nouveaux persos D'Heroes of the Storm avec du dynamisme Je dis ça à Xux les sorties juste après Mais Lemming c'était vraiment cool Et on va parler du passif Tout d'abord la masse critique donc son passif Faire une victime mais au temps de recharge De toutes les capacités Donc ça c'est quand même super intéressant Ça permet à Lemming et bien avec un kill De complètement snowball D'avoir ce côté boule de neige Et de pouvoir tout casser dans un teamfight Puisque dès qu'il y a un kill ça va faire très mal Lemming fait donc c'est un match avec peu de wave clear Mais pas autant en tout cas que d'autres matchs Ça reste tout à fait ok On reviendra en fin de vidéo sur les tips Pour justement avoir un meilleur wave clear Mais Lemming ça a grande force Contrairement à beaucoup de persos Où on dit les capacités héroïques Les ultimes On parle vraiment d'ultimes Un sort qui change beaucoup de choses Lemming en fait ses ultimes C'est presque les capacités de base Et ses ultimes Donc les ultimes qu'elle a au niveau 10 C'est plus de l'utilitaire que des vrais ult C'est pour ça que Lemming fait très très mal Dès le niveau 1 en fait Dès le niveau 1 elle fait très très mal Car ses sorts infligent énormément de dégâts Donc tout d'abord le Alors je me suis J'ai désactivé le smartcast pour vous montrer D'ailleurs sur Lemming je vous conseille De ne pas jouer un smartcast au début Tant que vous ne connaissez pas bien le perso Parce que c'est très très particulier Donc vous voyez en fait Les missiles tout d'abord Donc les missiles Les projectiles magiques Donc les missiles Qui ont tout simplement Vous voyez une trajectoire Très étrange Puisque vous pouvez moduler Chaque tir Peut se moduler un petit peu différemment Donc par exemple En fonction de votre curseur Si votre cible Elle est à l'endroit du curseur Vous voyez juste devant moi Les 3 missiles vont toucher Ici Par contre si jamais Le mec se retrouve à l'autre posé Le taux de précision Imaginons que je vise le boss Si je vise là Le taux de précision Il est catastrophique Alors que par exemple Si je mets le missile sur lui là Les 3 missiles touchent Et ça fait très mal Chaque missile inflige 266 points de dégâts Donc c'est quand même Loin d'être ridicule Par contre Il y a 50% des dégâts en moins Sur les bâtiments Parce que A la sortie Le ming était Un spécialiste MDR Un personnage qui fait très très mal au bâtiment Elle est très forte en siège Le ming Donc forcément Ils ont du nerf Un petit peu cet aspect là Et en vrai Tout le monde repense A l'égide de Johan A l'époque Qui était beaucoup trop forte Mais en vrai Le truc le plus pété De l'eeming à la sortie C'était surtout les dégâts Sur les bâtiments Alors du coup Vous voyez Par exemple Un ennemi On met ça Boum Il prend directement Comme burst 800 de dégâts Au niveau 20 800 de dégâts Juste sur un sort de base C'est énorme Pour la petite parenthèse C'est tout simplement plus Que l'ultime à 120 secondes CD De Mephisto Vous allez me dire Oui mais lui il touche tout le monde Ouais mais voilà Individuellement Ça fait plus mal A côté de ça Donc vous pouvez moduler Complètement les missiles Pour toucher Voilà Très près Très loin Etc Fixer un petit peu Ça permet de Vous pouvez complètement jouer avec ça A côté de ça On a l'orbe Donc c'est tout simplement L'orbe arcanique Vous voyez on lance une orbe L'orbe elle grossit Sur la trajectoire En fait pourquoi ? Comme vous allez le voir Plus elle traverse de terrain Vous voyez Hop Vous voyez l'ondulation Justement avec cette espèce De gabarit de souffle En gros Plus elle Elle va loin Plus elle fait de dégâts Plus elle fait de dégâts Donc ça c'est très important Vous voyez Si je la lance à bout portant Elle fait 305 de dégâts magiques Ce qui n'est pas terrible Par contre Si je la touche En max range Vous voyez En distance maximale Boum C'est du 732 Ça n'a rien à voir C'est quasiment le double de dégâts Donc ça n'a rien à voir Sachant que ce qui est très intéressant Avec ce projectile Et très particulier C'est que L'orbe Tous les sorts de l'emming S'arrêtent Au premier ennemi touché Vous voyez je veux toucher celui-là Il y a un mec devant moi Ça ne va pas toucher Ça va toucher l'ennemi en premier Et ça marche sur les sbires Les héros etc Ça touche tout Vous voyez Je veux viser le mage Arthas qui est passé devant C'est lui qui a pris le missile Pareil avec l'orbe Imaginons que je veux toucher Le corps à corps Le mêlé Si je passe là Boum Ça s'arrête au premier Par contre vous avez noté Quelque chose de très intéressant C'est que l'orbe Explose Contrairement aux missiles Qui touchent la première ennemie Et qui ne vont pas toucher les autres L'orbe elle Explose au contact Ce qui fait que par exemple Je peux toucher celui-là Alors que je n'ai pas du tout visé Vous voyez je vise à côté Et en fait Bon là ça n'a pas touché Mais par exemple je peux Bon c'est raté Je peux essayer de toucher en fait Un ennemi qui est derrière Mais oh calme toi Je peux essayer de viser Un ennemi qui est derrière En fait vous voyez En explosant ça va toucher en zone Et ça c'est très intéressant C'est à dire que Le premier ennemi touché Vous voyez va exploser Va faire exploser l'orbe Et peut toucher quelqu'un de derrière Donc ça c'est très intéressant Evidemment Donc l'orbe fait plus de dégâts En fonction de la trajectoire traversée Donc enfin en fonction de la distance parcourue Donc ça c'est quand même super intéressant Ensuite on a l'outil utilitaire Qui fait que Liming Est un personnage très apprécié aussi Puisqu'elle a de l'escape Contrairement à beaucoup de mages En dehors de Jaina Jaina Keltas Par exemple vous regardez Il n'y a pas de mobilité Du coup Keltuzad pareil Donc vous voyez Liming elle a une téléportation Qui lui permet de se replacer Cette téléportation a deux intérêts Alors bien sûr de se repositionner Vous pouvez aussi par exemple Vous n'êtes pas à distance Par exemple pour toucher Arthas Hop je vais balancer l'orbe Hop pour me remettre tout de suite Et avoir de la réactivité Sachant que le E Ce qui est très intéressant C'est que c'est une téléportation Qui vous permet de traverser les murs aussi Là vous voyez Hop je peux traverser le mur Alors les murs légers Par exemple ce mur là Il est trop large Du coup je ne vais pas pouvoir le traverser Ce qui est très intéressant aussi Avec cette TP C'est que c'est un déphasage C'est à dire que pendant 0,15 secondes Je suis hors carte Donc s'il y a une pyro qui arrive sur les ming C'est très dur à faire Mais s'il y a une pyro qui arrive sur vous Au moment où la pyro va exploser sur vous Vous TP Ça demande un timing parfait Et ça vous permet de ne pas être touché par la pyro Tout simplement Et d'autres sorts Ça marche également avec d'autres sorts Par exemple vous êtes sous tour aussi Vous êtes sous tour Bon j'ai mis pas de capacité pour TP très vite Vous voyez les tours vont me tirer dessus Hop le tir il est détruit En gros le tir ne m'a pas touché Donc ça c'est quand même très intéressant Il ne faut pas l'oublier A côté de ça Donc là c'était les capacités de base Parlons Et c'est pour ça aussi Que tuer un héros ennemi Est très important Puisque si vous tuez un héros ennemi Vous avez de nouveau vos capacités Ce qui vous permet bien d'enchaîner Par exemple Orbe Avec missiles Le combo classique Puisque l'orbe met plus de temps à traverser Avec les missiles Donc vous commencez par l'orbe Et ensuite vous lancez les missiles Et ça vous permet Eh bien D'exploser quelqu'un Et on passe au suivant Etc Etc Donc au niveau des ultimes Au niveau des ultimes Bon on en parlera au niveau 10 Tout simplement Alors niveau 1 Vous avez donc 4 talents 2 très intéressants Et 2 1 très situationnel Et 1 pourri Pour commencer avec Liming Donc vous avez la vie de 2 puissances Qui est le talent le plus générique de Liming Très très fort Puisque les globes de régénération Rendent 100% de mana supplémentaire Et augmentent la puissance de capacité De 10% Pendant 20 secondes Donc rien que Augmenter la puissance de capacité De 10% C'est très fort Parce que Liming Encore une fois Ses sorts de base font très mal Ses 2 sorts de base font très mal Puisque le E ne fait pas de dégâts Donc ses 2 sorts de base Font très très mal Donc augmenter de 10% Ca veut dire Pour un mage Plus de burst supplémentaire Donc plus de combos Potentiellement plus de kills Avec votre passif Ca veut dire Vous allez reset Donc plus souvent avoir vos sorts Si vous prenez un kill Etc Donc rien que les 10% C'est très fort Régén de mana augmenté De 100% Alors je suis sûr Que dans les commentaires Vous allez avoir La réponse exacte Parce que je me rappelle Qu'il fut un temps C'était 9% de mana maximum Chaque globe Donné 9% Mais il y a eu le changement Avec l'arrivée des doubles globes Du coup ils ont nerf les globes Donc avant je crois Que c'était 12,5 De PV max Et de mana max rendu Et 9% de mana max rendu Maintenant je crois Que c'est 7,5 de PV max Et 6,6 de mana Un truc comme ça Dans tous les cas Ca voudrait dire Que si c'est On va dire Je suis pas loin On va dire Des 6% de mana max Ca fait que vous montez A 12% de mana max La régène est juste Monstrueuse Et bien sûr Ca se superpose Ca s'additionne Si vous ramassez Les deux globes Donc c'est très très fort 10% de puissance Donc 10% de dégâts supplémentaires Magiques Pendant 20 secondes Je vous laisse imaginer Que c'est très fort Sachant que ça peut se cumuler Avec d'autres augmentations On verra par la suite A côté de ça Donc en plus C'est très important Pour les ming La régène mana Parce que vous spammez Mine de rien Donc c'est vrai Que c'est toujours Très très cool A côté de ça On a l'armure de force Un peu plus situationnelle Enfin Ca reste générique Mais c'est un peu plus défensif Je dirais Celui là c'est l'offensif Celui là c'est le défensif Étant donné que l'armure de force En fait Dès que vous touchez un héros Avec des missiles Ca vous gagnez 50 points d'armure magique Quand il sort Donc ça réduit Les dégâts magiques Les dégâts capacités adverses De 50% Vous gagnez une charge Par lancé Vous pouvez cumuler Jusqu'à 4 charges Donc à chaque sort ennemi Vous pouvez potentiellement Bloquer 50% des dégâts magiques C'est quand même Très très intéressant Avec l'himming Donc vous voyez Si je touche Boum J'ai de l'armure magique Vous voyez là Bloc une capacité ennemi Réduisant ses dégâts Je peux Hop Avoir deux charges Donc vous voyez Deux charges de dégâts magiques Hop Donc là je peux monter A 3 charges Et on peut monter Du coup A 4 charges C'est très très intéressant Notamment contre des Zeratul Ce genre de choses Qui vont vous agresser Vous êtes un mage quand même Au niveau 20 Vous voyez J'ai 2700 PV avec l'himming Donc c'est très très fragile C'est pas grand chose Et du coup C'est l'un des persos Les plus fragiles du jeu Mais bon Vous avez la téléportation Etc Vous avez des armes Evidemment Mais du coup Contre des personnages Qui vont Par exemple du Genji Du Zeratul Qui vont vous atteindre Votre distance Ne vous aidera pas forcément Et bien L'armure de force C'est très très fort Pour résister à ce genre de persos Ensuite on a le Navigataire Beaucoup plus situationnel Je pense qu'il mériterait Un petit up Passif Ou quelque chose Navigataire Si aucun dégâne A été subi au cours Des 4 dernières secondes La téléportation Ne coûte pas de mana Et son temps de recharge Est réduit de 2 secondes Donc le problème De ce talent C'est tout simplement Que Alors à quoi sert ce talent Contre beaucoup de poke En skill shot Donc en Sans être ciblé Ce talent peut être intéressant Parce que si vous êtes à distance Ça veut dire que vous pouvez Mettre des E Pour vous remer Enfin pour rebouger un petit peu Et en plus de vous offrir Une grosse mobilité Ça va vous permettre D'avoir Beaucoup de mobilité Avec les E Mais en plus Au final Ça fait que vous avez un sort Qui vous coûte pas de mana Donc c'est de la régène mana Au final Passivement Donc c'est Le problème Il faudrait faire en sorte Que ce soit Toutes les 3 secondes Peut-être Parce que 4 secondes C'est long quand même 4 secondes C'est assez long Donc peut-être Faire en sorte Que ce soit 3 secondes Mais ce talent Il a vraiment de quoi Exploser un jour Après Par exemple Le talent Ce talent On peut le voir encore arriver Sur BOE Chez le genre de l'éternité Parce que très souvent Il y a de la phase de peau Que vous allez pas prendre de dégâts Du coup vous allez vous rentrer Mettre des dégâts Et pouvoir E out un stand Sans que ça vous coûte cher Pour repartir On verra que sur un billet TP Ça peut servir Mais bon c'est très situationnel aussi Mais ça peut servir Aussi parce que si vous prenez pas de dégâts Et que vous tuez tout le monde Bah ça vous fait des TP gratuites Donc pour pouvoir tuer tout le monde Mais c'est pas si simple A faire proc que ça C'est le petit bémol Mais sinon bah Voilà vous avez plus de mobilité souvent Donc c'est quand même cool Et le dernier talent Qui pue la merde C'est présence astrale Alors présence astrale C'était En fait c'est pour ça Peut-être que vous allez le voir Parfois sur certains guides Ou certains sites en ligne Mais très souvent C'est que c'était pas à jour Parce que la présence astrale A la sortie de Leeming C'était le meilleur talent Mais c'était une régénération Beaucoup plus grande Et la barre de mana C'était 50% Donc c'était beaucoup plus facile De le faire proc A l'heure actuelle La régénération de mana Est augmentée de 100% D'ailleurs je crois Que la régénération de mana De Leeming aussi Avait été nerveux Donc il y a eu un triple nerve Sur le talent Maintenant c'est vraiment De la pure chigasse A l'heure actuelle Donc augmentation De la régénération de mana De 100% Donc ça veut dire Double de régénération de mana Sur le papier on se dit Ah c'est cool Quand le mana Est inférieur à 25% Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Quand vous avez 25% Vous avez moins de 25% De votre mana Enfin tant que vous avez Plus de 25% de votre mana Ça veut dire que ce talent Ne sert à rien Quand vous avez moins de 25% De votre mana Vous avez une régén mana Plus grande Ce qui va faire que Vous allez repartir Au dessus des 25% Et du coup Votre régén mana Ne resservira plus à rien Alors ce talent Est très très Trop 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 Vu A l'heure actuelle Mais pourquoi ? Parce que ça veut dire Que c'est juste que Vous ne savez pas Gérer votre mana Avec Liming Si vous jouez ce talent C'est que vous ne savez pas Gérer votre mana Ça veut dire que Par exemple Vous n'avez pas back Avant l'arrivée d'un objectif Ça veut dire que Vous ne ramassez pas les gloves Ça veut Il y a tellement de choses Qui fait que Ce talent ne va pas en fait Notamment sur les builds d'orbes C'est une aberration complète De voir ça sur des builds d'orbes Mais du coup Je le vois On le voit beaucoup trop Malheureusement ce talent Et c'est de la pure chias Niveau 4 Niveau 4 On a 3 talents Un un peu plus pris que les autres Puisque Liming Encore une fois Est fragile Du coup Suprématie Faire des victimes Rant 30% Des points de vie manquants C'est ce qui fait Que c'est le talent Qu'on voit le plus Donc quel que soit le build Puisque la suprématie Bah si vous prenez un kill Vous allez vous soigner Donc vous n'êtes pas dépendant De votre support Vous pouvez être très agressif Etc Sachant que Liming Dans son kit Elle est faite pour faire des kills Forcément Si vous prenez un kill Bah vous vous soignez Donc vous pouvez être Encore plus agressif Pour aller chercher un deuxième Puis un troisième Puis un quatrième Puis un cinquième Puis un sixième Donc c'est quand même très cool A côté de ça On a deux autres talents Qui sont quand même intéressants C'est pas lui Il est trop fort Il reste plus de la merde C'est vraiment On a celui là Qui est très générique Et les deux autres Qui sont très cool On va commencer par L'éclair chargé La prochaine attaque de base Portée à une cible Touchée par un projectile Lui inflige 191 points de dégâts supplémentaires Alors qu'est-ce que ça fait Ça fait qu'en gros Si vous touchez un ennemi Ça va le marquer Vous voyez Il y a cette espèce De petit triangle Suivi d'un rond C'est pour les enfants de 5 ans Qui veulent apprendre Les formes géométriques Vous mettez une auto Et ça fait des dégâts magiques Supplémentaires Donc c'est plutôt cool Parce que vous voyez L'auto attaque Inflige 138 Au niveau 20 Et vous voyez Si je touche Ça fait 191 de dégâts magiques Donc c'est C'est beaucoup quand même Ça doit être Enfin je vais pas me lancer Dans les stats Mais c'est quand même beaucoup C'est plus que vos attaques de base Donc c'est plus de 100% De vos dégâts d'attaque C'est quand même très intéressant Le problème c'est qu'il faut toucher Et des fois vous pouvez pas forcément Vous avancer pour mettre l'auto Personnellement C'est un de mes 4 préférés J'aime beaucoup ce niveau 4 Pour potentiellement Assurer vos resets aussi L'idée de faire un petit peu De dégâts supplémentaires C'est les petits dégâts supplémentaires Qui peuvent vous permettre De sécuriser le kill Et du coup d'avoir vos resets Donc s'il y a beaucoup Des supports Genre de la moralesse Des trucs qui vont vous tenir C'est vrai que ce talent Est quand même très cool Pour avoir un petit peu plus de dégâts Ensuite on a le triumvirate Alors le triumvirate Si votre orbe Parcourt une trajectoire suffisante Donc 50% de la trajectoire Donc vous voyez Là vous voyez mon curseur vert Si l'orbe a touché Plus loin que ça A peu près Et bien vous allez avoir Une réduction du temps de recharge De l'orbe Puisque son temps de recharge Est réduit de 50% Donc 8 secondes de temps de recharge C'est aussi pour ça Que le timing a décédé Relativement faible 3 secondes sur les missiles 8 secondes sur le Z Et 5 secondes sur le E Du coup Z A 8 secondes de temps de recharge Bah ça fait 4 secondes De temps de recharge sur le Z Le temps en plus Que l'orbe traverse Bah vous avez déjà Une seconde en moins Donc ça fait quand même Des choses plutôt pas mal Ça fait une réduction De temps de recharge plutôt cool Ça vous permet d'avoir Beaucoup plus d'orbe Donc ça peut être joué Dans n'importe quel build Honnêtement C'est pas Bien sûr c'est un talent Très important dans le build orbe Mais même en dehors D'un build orbe Bah ça peut être Ça peut être joué Dans d'autres builds Mais c'est plutôt cool Pour un peu plus de poke Sur l'orbe tout simplement Mais le problème C'est que si vous touchez Quelqu'un à bout portant Bah ce talent ne marche pas Niveau 7 Alors là c'est l'un Des paliers très forts de living Puisque vous avez 3 talents très intéressants On va commencer par La calamité La téléportation Qui je le rappelle est un sort A la base de mobilité Uniquement Vos sorts de dégâts Sont sur le ALZ La calamité Téléportation Inflige 542 points de dégâts Au héros adverse Proche du point d'arrivée Ça veut dire que Si vous prenez ce talent Vous allez infliger 542 En comparaison Une orbe A distance maximale C'est 488 Le Q Le Q C'est 266 Donc il faut toucher Deux missiles Pour faire à peu près Autant de dégâts Que la téléportation Je ne sais pas si vous vous rendez compte Ça fait qu'en gros Vous allez mettre Z Et vous voyez Vous mettez un burst De 2247 Au niveau 20 Sur un ennemi Donc c'est Le E C'est très très fort Le problème bien sûr C'est que ça vous incite A go in Ça vous incite A prendre des risques Puisque vous allez vous retrouver A bout portant C'est ça le petit Le petit point Le petit point noir Mais si vous êtes sûr Sachant que vous voyez La zone est quand même Plutôt large Ça vous permet en fait D'assurer un burst Ce qui peut vous permettre D'avoir la masse critique Donc d'avoir le passif Et du coup De continuer à sauter Vous pouvez prendre un kill Un deuxième Ressauter etc Ça vous permet de faire Un petit peu le jeu de dame Qu'on connait de Liming Ce qui est plutôt intéressant Donc encore une fois Pour sécuriser un kill Et profiter des risettes A côté de ça Vous avez la focalisation Des arcanes On va revenir sur les talents On va prendre la vide de puissance Supremacy Missile Donc ça c'est La pierre angulaire Du build missile La focalisation des arcanes Si les trois projectiles magiques Touchent la même cible Le troisième afflige 274 points de dégâts supplémentaires Donc c'est comme si vous aviez Quasiment lancé Quatre missiles au lieu de trois C'est que vous gagnez Un missile supplémentaire Quasiment Donc vous voyez Hop on touche Vous entendez ce petit TIC Ce petit TIC Qui nous fait Qui fait plaisir à l'oreille Et qui fait des dégâts Supplémentaires du coup Ce petit bruit à l'oreille Qui est quand même excellent Ça il faudrait que ce soit Il y a le même bruit Pour la torchère de Blaze C'est un truc que j'aimerais Comme ça aussi Parce que si vous touchez Du coup Vous avez ce petit bruit Qui vous indique Que vous avez réussi A toucher les trois Les trois missiles Et ce talent Bah du coup Ça fait très mal Mine de rien Ça fait très mal On verra A partir du 16 Surtout sur le 16 Mais on reviendra Avec le build missile A la fin Mais l'idée C'est tout simplement D'avoir un meilleur poke Avec vos missiles Tout simplement Pour faire plus mal A côté de ça Vous avez la vengeance de Zeil La vengeance de Zeil Ça porte l'augmentation Des dégâts d'orbes arcaniques En fonction de la distance par cours De 20 à 25% Du coup normalement Vous voyez que c'est Les dégâts de l'orbe Montent à 488 En point de dégâts max Ça fait que ça va augmenter De 25% Les dégâts de votre Z Donc c'est plutôt cool Sachant que ça réduit Le temps de recharge De 2 secondes De l'orbe Donc vous passez à 6 secondes De temps de recharge Sur l'orbe En passif Donc c'est plutôt cool Sachant que ça synergise Bien sûr avec le triumvirate Qui fait que le temps de recharge Est réduit de 50% Plus les 2 secondes en moins Donc ça fait que vous avez Vraiment l'orbe très souvent Mais le 7 est vraiment très cool Pour les dégâts supplémentaires Parcourus A côté de ça Nous avons le niveau 10 Deux ultimes utilitaires Encore une fois Comme je vous le disais C'est pour assurer des kills Tout simplement Pour faire proc le passif Donc vous avez L'onde de choc pour commencer Qui est très 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 utilitaire L'onde de choc En fait vous voyez Ça va balancer Ça va balancer tout simplement Un bump Donc vous voyez C'est instantané C'est instantané Ça va repousser les ennemis Donc 20 secondes De temps de recharge Donc c'est vraiment très court 20 secondes de temps de recharge Ça repousse tous les ennemis En fonction de l'endroit Où vous le lancez Donc par exemple Bah si je le lance ici Ça va éloigner les ennemis Donc très utile Quand l'ennemi vous go in Par exemple là vous êtes là Ah au secours Boum Vous les repoussez Et vous avez le E aussi Pour repartir Pour vous permettre De garder de la distance C'est la force d'un mage De garder de la distance Et à l'inverse Vous pouvez Ramener l'ennemi Vers vous Pour assurer un kill Par exemple avec votre équipe Vous avez la calamité au 7 Par exemple Bah vous faites Ouf Ouf Pour assurer Pour assurer la touche De la calamité Ce qui peut être très utile Ce qui peut être très utile C'est par exemple Un pogo de TC Qui est en train d'être fait Pouf On l'annule Un muradin qui veut sauter Pouf On l'annule Ça peut être Il y a énormément de manières de faire Donc c'est très intéressant Pour le ramener sous les tours Par exemple Après l'idée Alors ça c'est le truc Le plus playmaker possible C'est tout simplement Par exemple vous allez mettre Vous balancez l'ennemi Dans le combo Vous avez vu J'ai touché Kalec l'orbe Parce que sans le smartcast Je trouve que c'est un petit peu dur Je suis plutôt habitué au smartcast Avec Liming Mais en gros vous faites Vous voyez vous faites Voilà là j'ai réussi Donc en gros Vous repoussez l'ennemi Dans votre Vous repoussez l'ennemi Dans votre combo Faudrait que je montre Après je suis sûr Que quelqu'un doit avoir le lien Mais Poilk Qui avait fait ça au niveau 20 Avec l'onde de choc améliorée Parce que l'onde de choc odysse Ça marche pas C'est plutôt au 20 Pour balancer l'ennemi Instantanément Dans le combo Qui avait permis d'assurer Un kill absolument superbe Faudrait que je vous trouve Le lien dans les commentaires Mais c'est magnifique Niveau 10 Donc vous avez également Des petits dégâts supplémentaires C'est 425 de points de dégâts Donc sur un combo Vous voyez Mettez Z Hop il a plus de PV Boum vous le terminez A l'onde de choc Et avec le reset Vous avez de nouveau Tous vos sorts Y compris l'ultime Donc c'est quand même Très intéressant A côté de ça Vous avez la désintégration Vous avez la désintégration Donc qui va vous permettre En fait Désintégration C'est pas forcément terrible Mais ça vous permet Vous voyez D'avoir des petits dégâts supplémentaires Donc c'est pas énorme C'est pas énorme C'est plein de petits tics de dégâts Qui vont monter Qui vont monter Qui vont monter Donc vous voyez 1160 maximum Sachant que c'est une canalisation De quasiment de 3 secondes Pour au final Faire autant de dégâts Bah c'est simple Mais en gros Bah l'orbe et les missiles Vont faire plus mal en fait Donc la désintégration A quoi elle sert Si vous avez mis ZR Et que le mec A plus beaucoup de PV La désintégration Vous permet Peut-être de finir Le gars qui a plus beaucoup de PV Finir le kill Et ainsi Et bien tout simplement Avoir votre IZ Et du coup De pouvoir lancer Tous vos sorts Attention néanmoins Si vous avez lancé Orbe Missile Et que vous faites Désintégration Et que vous tuez quelqu'un Là si vous avez tué quelqu'un Par exemple Là je suis en désintégration Je tue quelqu'un Faut réappuyer sur R Lâchez votre désintégration Et relancez vos sorts Vos sorts principaux C'est pas pour rien que j'en ai parlé Vos sorts principaux Faut plus mal que la désintégration La désintégration C'est juste pour vous aider A assurer le kill En fait Tout simplement L'autre point Ca va être sur les cocons D'Anubarak par exemple Où ça va détruire le cocon Très rapidement Donc l'onde de choc Est quand même préférable A la désintégration Mais la désintégration Est tout à fait ok Niveau 13 Là on a 3 talents aussi Encore une fois Intéressants L'illusionniste tout d'abord Qui est quand même très cool Puisque si l'eeming Perd plus de 20% De ses points de vie En une seule fois Ca annule le temps de recharge De téléportation Donc si vous avez pris Un gros burst Boum Ca vous permet de vous TP Out instantanément Ou in d'ailleurs Cet effet Alluit un temps de recharge De 4 secondes Ce qui vous oblige Par exemple si vous prenez Trop de plein de ticks de burst De ne pas pouvoir faire Des milliers de téléportations Quand même Ce serait un peu fort A côté de ça Ca augmente la portée De la téléportation De 50% De manière passive Donc ça vous permet En fait de vous téléporter Bien plus loin Très fort évidemment En addition de la calamité Puisque ça vous permet Et bien de vous téléporter Plus loin Et du coup de faire des dégâts Vous voyez Là je peux téléporter Ici je fais des dégâts Vous voyez Ca me permet de téléporter Beaucoup plus loin Ce qui est très intéressant Avec l'illusionniste aussi C'est de traverser des murs Je vous ai montré tout à l'heure Que je ne pouvais pas traverser Ce mur là Bah avec l'illusionniste Ah Avec l'illusionniste Je peux Voilà Bon celui là il était trop large Mais lui là Je ne pouvais pas tout à l'heure Et là maintenant je peux Donc c'est quand même Très très intéressant A côté de ça Donc pour vous assurer aussi Vos calamités C'est quand même cool A côté de ça Vous avez le canonnier Qui va augmenter En fait c'est un enchaînement C'est l'enchaînement personnalisé De Liming Puisqu'en gros Après avoir utilisé Une capacité de base Ca augmente les dégâts De la prochaine Non capacité Donc ça marche avec les ultimes aussi Ca permet en fait D'augmenter les dégâts De la prochaine attaque De base De 75% Et en plus Ah oui par contre C'est sous forme de dégâts de capacité Pour traire un mort A certains enchaînements C'est plutôt cool Puisqu'en plus Elles peuvent se cumuler Donc si vous lancez Tous vos spells Comme un fifou Et bien vous avez Trois auto attaques Qui vont faire plus mal après Donc c'est quand même Super intéressant Le canonnier de Liming C'était la force de l'enchaînement A l'époque Puisque ça c'était cumulable Contrairement à l'enchaînement Normal qui n'est pas cumulable Donc ça c'est plutôt cool Et à côté de ça On a le dragon de papier Alors à quoi sert le dragon de papier Ca Ca doit être C'est un talent Que je déconseille Sauf si vous êtes Très très chaud Avec Liming Et que vous savez justement Comment jouer avec le perso Dragon de papier Je déconseille Puisque c'est le truc Très intéressant C'est plus de puissance Mais au prix D'un plus grand D'une plus grande vulnérabilité Ca augmente la puissance De capacité de 15% Donc vous faites 15% De négats supplémentaires Tout simplement Mais ça diminue Votre maximum de points de vie De 15% Donc vous êtes Beaucoup plus fragile Mais vous faites plus mal C'est C'est ce qu'on appelle Le glass cannon C'est tout simplement Faire plus mal Mais d'être très 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 fragile Le truc c'est que ça va être Joué si vous êtes vraiment Très chaud sur Ming Que vous n'êtes pas du tout inquiété Ou si vous êtes vraiment Dans la merde Et que vous avez besoin D'essayer de revenir De comeback dans la game Genre 3 niveaux de retard Peut-être que dragon de papier Après si jamais Vous avez 3 niveaux de retard Et que ça passe pas Vous allez encore plus Vous faire défoncer Donc il faut faire très attention Avec le dragon de papier Mais ça peut être très cool Même si c'est très dur à jouer Niveau 16 Alors là on a pas mal De talents intéressants Notamment 2 sur les missiles Puisque vous avez la boule à facette Encore une fois Liming c'est un match burst Mais avec beaucoup de poke aussi Donc là c'est l'optique burst Là c'est l'optique poke Boule à facette Ca fait que vous avez 5 missiles Au lieu de Au lieu tout simplement De 3 Donc vous faites Davantage de dégâts Vous faites quasiment 2 fois les dégâts C'est énorme Je crois que c'est 60% D'augmentation de dégâts Un truc comme ça Ou 66,6% Puisque c'est C'est comme si vous alliez Enfin je rappelle que Avec la boule à facette C'est 5 missiles d'envoyer Vous voyez alors Faut juste que je fasse gaffe Au niveau du lancement Mais vous voyez Ah bah ouais Là ça a touché le hard C'est juste le problème C'est que ça étire Vous voyez le côté Mais vous voyez Hop 5 missiles Du coup c'est un burst instant De 1328 points de dégâts Donc c'est quand même Plutôt cool 1328 points de dégâts C'est quand même cool Au niveau 20 Ca fait très mal Sachant Sachant Par contre que la boule à facette Augmente le coup en mana Du missile de 5 Donc vous passez de 20 de mana A 25 de coup en mana A côté de ça Vous avez la luciole Alors luciole Change beaucoup de choses Elle change beaucoup de choses Je vais prendre la focalisation Des arcades pour vous montrer D'ailleurs la synergie On va rester sur l'illusionniste Et luciole Alors luciole Ca augmente la vitesse De l'incantation La vitesse du sort Et le temps de recharge Par contre est diminué De 1 seconde Donc au lieu d'avoir 3 secondes de temps de recharge C'est 2 secondes de temps de recharge Sur les missiles Et en plus Ca réduit le coup en mana De 5 Donc au lieu de coûter 20 Ca vous coûtera 15 Dans l'optique Que vous allez spammer L'idée c'est quoi C'est qu'avec luciole Vous voyez les missiles Vont beaucoup plus vite Et vous les avez Beaucoup plus souvent Alors je vais usurer Le temps de recharge Mais vous n'allez pas sentir La différence Vous voyez hop Et vous voyez pourquoi Ca marche très bien Avec la focalisation des arcanes Puisque vous l'avez Beaucoup plus souvent Et que vous allez du coup Spam Faciliter la touche des 3 Et du coup Faciliter la 4ème touche L'idée c'est beaucoup plus Dans une optique de poke De poke un petit peu burst Souvent on voit Genre de build Sur champ de l'éternité Pour avoir plus de dégâts De poke comme ça Sur les immortels Mais par exemple C'est très très fort Qu'on garrosche Ce genre de choses Parce que le garrosche Bah il est loin Et du coup Vous lui rentrez du burst Comme ça Non stop Non stop Non stop Et à un moment donné Bah il pète un câble Contre hammer aussi Ca marche très bien A côté de ça Du coup vous avez L'orbite arcanique Sur un build orbe Généralement Puisque la portée D'orbe arcanique Augmente de 25% Donc votre orbe Parcourt 25% De chemin supplémentaire Et en plus de ça Ca fait que Ca inflige jusqu'à 25% de dégâts supplémentaires Ca se cumule du coup Avec la vengeance de Zay Qui est quand même Plutôt pas mal Qui est quand même Plutôt pas mal Alors si je dis pas de bêtises Elle est cap par contre Elle a un plafond Au niveau des dégâts bonus Maximum Mais c'est plutôt cool A ce niveau là C'est plutôt cool Puisqu'elle va plus loin Et du coup Elle fait potentiellement plus mal Ce qui est très intéressant L'orbite arcanique Pour Si vous positionnez bien Et que vous arrivez à lancer Votre or Vous pouvez faire très très mal Enfin la peau de diamant Qui est un talent Très très situationnel Ca fait que la téléportation Vous donne 20% De vos PV maximum En bouclier Converti en bouclier Sachant que si vous avez pris Le dragon de papier par un Bah c'est pas terrible Parce que ça fait que Votre shield est moins gros La peau de diamant A quoi ça va servir C'est vraiment Si vous êtes en QM Par exemple Et que vous êtes Contre Valira Zeratul Genji Voilà trop de trucs Qui vont vous go in Là à ce moment là La peau de diamant Ca peut vous aider A vous en sortir Mais sinon La peau de diamant C'est vraiment pas terrible Puisque l'idée C'est que normalement Si vous avez la suprématie au 4 Par exemple Armure de force au 1 Et suprématie au 4 Et illusionniste au 13 Ca vous suffit largement Vous allez prendre un kill Vous allez récupérer vos PV Vous avez de la tank inès De toute façon Donc pas de problème Donc c'est vrai que La peau de diamant C'est très rare Que ce soit intéressant Niveau 20 Alors là niveau 20 Encore une fois C'est de l'utilitaire pur Puisque On va commencer Alors les deux ultimes Améliorer C'est encore une fois De l'utilitaire Vous voyez la fluctuation Temporelle Dans la désintégration Améliorer Ca fait que ça donne Un slow progressif Donc un ralentissement Progressif Jusqu'à un maximum De 60% de slow Sur le papier Ça a l'air cool Mais généralement Vous n'allez pas pouvoir Canaliser sur les mêmes Personnes tout le temps Et voilà C'est 60% de slow Pour vous Ca vous sert à rien C'est plus pour Assurer les dégâts Ou c'est très peu rentable Généralement La répulsion Donc j'en ai parlé C'est aussi de l'utilitaire Ca fait quoi la répulsion ? Ca va faire que vous allez Vous voyez Repousser bien plus loin Les adversaires Puisque Au niveau 20 Donc ça augmente La distance de recul Des énigmes De 150% Et augmente la portée De 100% Donc ça double La portée du Vous voyez d'ultime Je peux lancer De très très loin Donc ça c'est quand même cool Vous voyez je peux lancer L'onde de choc De très 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 loin Quand même Double la portée C'est énorme Vous voyez je peux toucher De là Mais ce qui est très intéressant C'est par exemple Vous voyez je peux le repasser Repousser beaucoup plus facilement Sans m'exposer Pour balancer Par exemple le mannequin Vous voyez encore une fois On va mettre Vous voyez je l'ai balancé Dans l'orbe Comme ça C'est l'idée En plus de pouvoir Par exemple Et tirer l'équipe ennemie Pour potentiellement sécuriser Un kill sur un Qui serait isolé Donc c'est très très playmaker A côté de ça Vous avez les éléments De Talracha Alors comment fonctionnent Les éléments de Talracha Avis de puissance Hop Calamité Honde de choc Illusionniste Boula facette Donc ça c'est le build Le plus classique Donc Talracha Alors Talracha Donc là vous avez le build générique De Liming Le build très générique De Liming Le Talracha en fait C'est qu'à chaque fois Que vous utilisez des capacités C'est leur confère Un bonus de puissance De 5% Donc en gros Vous faites 5% De dégâts supplémentaires Sur la première capacité Utilisée Ce bonus est réinitialisé Quand une capacité Est utilisée deux fois de suite Donc vous pouvez en gros Lancer vos sorts Pour faire encore plus De dégâts Donc par exemple Là vous voyez mes missiles Font 5% de dégâts supplémentaires Si je lance l'orbe On atteint les 10% De dégâts supplémentaires Maintenant mon troisième C'est 15% De dégâts supplémentaires Et là l'onde de choc 20% de dégâts supplémentaires Et ça se réinitialise Juste après Donc là j'ai de nouveau 5% de dégâts supplémentaires 10% de dégâts supplémentaires Et vous voyez On continue On continue comme ça L'idée c'est d'augmenter Les dégâts Les dégâts comme ça De Liming Donc le problème C'est que si par exemple Vous voyez là Je lance missiles Et que je relance les missiles Bah j'ai perdu mon J'ai perdu mon effet En fait J'ai perdu mon effet Donc il faut bien penser à Or par exemple Missile Vous téléportez Pour garder le bonus Et si vous voulez vraiment Avoir les 20% D'augmentation de dégâts Bah vous avez Là par exemple Vous voyez J'ai la puissance de capacité D'augmenter de 20% Donc mon missile Faut plus le mal T'as le rachat Donc même si c'est 5% C'est toujours 5% De dégâts supplémentaires Donc c'est plutôt cool A côté de ça A côté de ça Vous avez donc L'arc-onte Qui est très très situationnel Le plus situationnel de tous Puisque le problème De l'arc-onte C'est qu'en fait Vous avez la désintégration Non-stop Le problème en fait C'est que Vous pouvez pas en profiter Tant que ça L'arc-onte En fait Le souci c'est que Quand vous allez Passer en arc-onte Déjà vous vous déplacez Moins vite En fait C'est le petit bémol Par contre Oui vous pouvez Désintégration Donc sur le papier On se dit c'est cool Le problème c'est quoi C'est que la désintégration Ca fait pas trop de dégâts En fait Ca fait très peu de dégâts Et encore une fois Bah là vous voyez Une canalisation Ca fait quoi C'est que vous ne bougez pas Vous ne pouvez pas Enfin vous ne bougez pas Pendant la canalisation Donc vous perdez Tout votre arbre de Là par exemple Quand je suis en arc-onte Je ne profite pas De mon niveau Enfin Je profite quasiment Pas de mon arbre de talent Je ne peux pas me téléporter Je ne peux pas lancer Les boules à facettes Je ne peux pas lancer Mes orbes Donc oui si je ramasse Un globe Mon arc-onte fait plus mal Waouh c'est formidable Mon arc-onte fait plus mal C'est incroyable Si je prends un kill Oui je vais profiter du 4 Mais vous voyez On ne profite vraiment pas Des talents quoi Donc c'est le pémol Alors à quoi sert l'arc-onte Sur un call-core par exemple Ou sur des games Plutôt de fin de partie Vous allez me dire C'est un niveau 20 Mais sur des fins de partie Où En fait on a le besoin D'aller par exemple Vous voyez chercher Les bâtiments comme ça De très très loin Un peu comme une sergent-marteau Et l'équipe ennemie A pas grand chose Pour venir vous chercher Du coup vous allez pouvoir tomber Alors ça en solo queue Je vous laisse imaginer Et pourtant c'est en solo queue Qu'on le voit le plus En solo queue C'est pas terrible Généralement c'est vraiment pas terrible C'est très situationnel L'arc-onte En team par exemple Si vous avez une équipe Qui peut vous protéger Et que l'équipe ennemie A pas forcément Voilà par exemple un Arthas Bah Arthas on le voit venir C'est facile à voir Du coup il peut pas faire grand chose Pour venir vous chercher Donc vous allez pouvoir Et bien Farmer comme ça Mais c'est très très compliqué Et encore une fois Bah vous pouvez pas vraiment En profiter pleinement Donc c'est très 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 situationnel Talracha ça marchera tout le temps Répulsion ça marche aussi très bien Attention parce que ça peut aussi Repousser l'adversaire Répulsion et du coup Vous perdez l'effet que vous vouliez Donc au niveau des builds De Liming On va commencer avec le plus classique Le build TP Téléportation ça veut pas dire Qu'à chaque palier du TP Vous prenez TP Téléportation c'est juste Prendre la calamité en fait Après vous pouvez complètement changer On appellera ça un build TP C'est juste la TP au niveau 7 Le build TP Niveau 13 Donc l'illusionniste Pour faciliter la calamité Et pour pas avoir de Mais on peut tout à fait faire un build TP Par exemple avec canonnie Ou dragon de papier Niveau 16 Donc boule à facette Pourquoi ? Parce que c'est l'approche Max Burst Voyez là vous avez le build Max Burst de Liming en gros C'est On chope un mec Et on lui met tout Voilà on lui met tout Tout simplement C'est le max Burst de Liming A côté de ça Sachant que si vous prenez un kill Vous allez pouvoir enchaîner Sur un autre Et 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 sur un autre Etc A côté de ça Vous avez un build Un peu plus situationnel C'est le build Missile Le build Missile C'est pareil Le build Missile Ça demande juste la focalisation Des arcanes au 7 en fait Sinon vous pouvez Après ça demande aussi Un 16 sur les missiles Mais globalement Ça veut pas dire Qu'il faut prendre Missile au 1 Missile au 4 Etc Comme je vous l'ai expliqué Le 1 et le 4 Ont peu d'incidence Sur les missiles directement Celui-là c'est les autos Après un missile Et celui-là C'est de l'armure magique Mais vous pouvez tout à fait Partir à vide de puissance Dans l'idée encore une fois C'est d'augmenter de 10% Les dégâts Sachant que ça va se cumuler Avec le talracha par exemple Donc le niveau 4 Donc le niveau 4 Vous allez prendre Par exemple suprématie Niveau 7 Focalisation des arcanes Niveau 10 Ce que vous voulez L'onde de choc Niveau 13 Illusionniste Pour avoir pu profiter De l'ATP aussi Et vous voyez Il prend très cher quand même Il prend très très cher Et au 16 Vous avez deux choix Soit les lucioles Comme je l'ai montré Juste avant Pour pouvoir Et bien spammer Et emmerder vraiment Un mec tout le temps Soit les boules à facettes Puisque boules à facettes Vous avez plus de missiles Donc ça vous permet aussi De faire proc Le niveau 7 Plus facilement Et n'oublions pas Que boules à facettes Ça rajoute 2 missiles Et la Focalisation des arcanes C'est comme si vous aviez Un missile gratuit supplémentaire Avec boules à facettes Vous doublez les dégâts du missile Puisque vous passez A deux missiles supplémentaires Et si vous touchez Donc ça vous augmente Votre possibilité de toucher aussi Vous voyez Là par exemple J'ai pas touché tous mes missiles Mais au final Ça fait proc le niveau 7 Et si je touche tous mes missiles Bon là j'ai raté aussi Mais si je touche tous mes missiles C'est comme si C'est comme si j'avais Bon il bouge un petit peu C'est chiant Mais si je touche mes 5 missiles C'est comme si j'avais lancé 6 missiles en tout Donc c'est A 100% d'augmentation C'est le double des dégâts Donc c'est quand même plutôt cool Après on le voit souvent Avec Luciole Pour pouvoir vraiment Spammer et profiter du niveau 7 Et au niveau 20 Bah talracha encore une fois Pour vraiment faire encore Plus mal sur les missiles Après n'oubliez pas Que le souci du talracha C'est que Bah vous avez pas forcément Les dégâts Les dégâts suffisants On va dire Mais c'est quand même C'est toujours des dégâts supplémentaires Donc bah même 5% D'augmentation de dégâts Bah ça marche sur les missiles Donc c'est toujours Des petits dégâts supplémentaires Donc ça c'est le build missile Ensuite on a Le build missile Plus dans le harcèlement Et dans le poke On a ensuite Le build orb Personnellement Build que j'adore Le build orb Mais qui est Très très dur à jouer Et c'est plus un build fun Qu'autre chose La vite de puissance Au niveau 1 Triumvirat Après là par contre C'est vraiment orb 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 jusqu'au bout Du coup L'orbe au niveau 4 L'orbe Mais en vrai Même le niveau 4 Vous êtes pas obligé De prendre le triumvirat Mais orb au 4 Orb au 7 Audis Désintégration L'onde de choc La désintégration Est plus intéressante Puisque c'est l'idée D'être vraiment En build max porté Maximum de distance Donc la désintégration Est un peu privilégiée Ici mais l'onde de choc Je vais la prendre Pour vous montrer Que c'est tout à fait ok Avec le build orb Au 13 L'illusionniste Et si vous jouez bien Dragon de papier Et que vous mesurez les risques Par exemple Jouer dragon de papier Contre un Zeratul C'est du suicide Donc dragon de papier Dans l'idée Orbis d'arcanique Pour l'orbe Et t'as le rachat au 20 Donc là vous avez un build orb On va dire Alors sauf le 13 Encore une fois Pour le dragon de papier Mais sinon c'est le build orb classique Ca fait quoi ? Ca fait que votre orb Elle fait très très mal Vous voyez max distance Vous allez harceler De très 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 loin L'équipe ennemie Et faire très mal comme ça C'est vraiment l'optique ici Et vous voyez à la fin Ah je voulais le ramener dedans Mais c'est raté Mais du coup l'idée C'est d'harceler de très loin Le problème de ce build c'est quoi ? Bah c'est que par exemple Je veux toucher Artas Et là il y a des sbires Qui vont arriver Donc là si mon timing est bon Ca devrait toucher Ah un tout petit peu Là Voilà Et du coup Bah par exemple Je voulais toucher le mage Il y a le Le Enfin je voulais toucher Imaginez Hammer On pourrait se dire C'est bien contre Hammer Si il y a le tank Qui passe devant Hammer Bah mon orb Touche pas Vous voyez Et à ce moment là Bah c'est plus compliqué Par exemple là je veux toucher lui Je balance mon orb Lui il se met devant Bah je touche pas le mec de derrière Et du coup Bah là mon build il sert à rien C'est le problème du build orb C'est un gros problème du build orb Après en termes de peau Que ça à Baélo Ca fonctionne très bien Mais comme tous les Leeming Si vous jouez bien De toute façon Mais c'est vrai que le build orb Ca lui permet d'être très très loin Très safe Pas de problème Alors le comment D'ailleurs Alors je vous montre avec un build orb Mais ça marche avec tous les builds D'ailleurs je vais me mettre prêt Pour pas vous montrer que c'est le build orb Comment on farm avec leeming De mieux C'est tout simplement De profiter de l'explosion de l'orbe Et du coup vous visez le mage Ca va toucher en zone Tous les sbires C'est comme ça que vous allez pouvoir Vous allez pouvoir farmer Dégage toi Voilà Donc c'est comme ça Que vous allez pouvoir farmer les sbires Le problème c'est que vous pouvez pas toujours Vous positionner sur le côté Parce qu'à ce moment là Vous faites gang très facilement Mais vous voyez Si je mets mon orb devant Bah ça va toucher que les mêlées Alors que si je me mets sur le côté Vous voyez je me mets là Vous voyez ça touche les distances Le mage Etc Du coup bah Voilà pour ce qui est de l'eming J'espère que vous pouvez passer encore une fois A travers le mur aussi Pour vous repasser Vous positionner comme je disais avant En tout cas j'espère que ce guide Assez complet de l'eming Vous aura aidé Vous aura plu N'hésitez pas à me donner Plein de N'hésitez pas à me donner vos impressions Dans les commentaires Si vous avez des questions Des petites observations Des petits trucs en plus N'hésitez pas aussi A me suivre Sur les réseaux sociaux Facebook Twitter Et du coup A vous abonner sur la chaîne YouTube Bien entendu Et Twitch Donc voilà Moi je vous fais plein plein de bisons Je dis à bientôt pour une prochaine vidéo A plus Dans le Nexus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz